Rem a été créé en 1985 par M. Favreau-Bernard. Il a été rejoint par des amis et des associés. C'était au début qu'un bureau d'études et tout était sous-traité. En 1994, on a créé Rem 53 pour reprendre les salariés de M. David suite à son départ à la retraite. Rem et Rem 53 sont très liés. Rem 53 est la filiale de Rem chargée de la fabrication des escaliers que commercialise Rem. Sur Rem, il y a 9 salariés dont 3 poseurs. Sur Rem 53, il y a 8 salariés, le chef d'atelier et 7 ouvriers. On s'est installés dans ces locaux et au fur et à mesure, on s'est aperçus que les locaux, vu par l'inspection du travail, étaient devenus vétustes. Que ce soit pour manger, pour se doucher, etc. On n'avait rien du tout. Donc on a investi dans un nouveau bâtiment, toujours sur la ville de Cran. Les postes de travail ont été améliorés, les conditions de travail ont été améliorées. On a voulu faire un endroit familial, amical, où tout le monde se sent bien. De faire en sorte qu'ils soient le mieux possible, que le matin, quand ils arrivent, ils soient dans les meilleures conditions, qu'ils soient heureux, justement, de venir travailler chez nous. On a senti une amélioration de la production. On est sur une base, sur une structure de l'escalier qui est vraiment une structure acier ou inox, acier inoxydable. Ça, on vient justement apporter des revêtements comme le bois, du verre, du marbre aussi. On est plutôt plein de matériaux, quoi. On est plus spécialiste des escaliers débiardés, des choses ouvragées, quoi. L'escalier, c'est un métier de passion. Chaque escalier, c'est un ouvrage d'art. C'est une pièce à part. Chaque personne essaye de faire comme si, en fait, c'était son escalier, de toujours chercher le mieux pour le client, de chercher ses petites innovations, ses petits dessins qui feraient qu'en fait, un escalier serait le plus beau, quoi. C'est comme un concours. C'est toujours essayer de faire un ouvrage le plus beau possible, quoi. Chaque pièce est unique et donc on est toujours, on se remet en question tous les jours. Annabelle Favreau, présidente de REM et REM 53. Lauréat, star et métier du département de la Mayenne. Prix stratégique globale d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada